Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ah, nouvelle vidéo. Vous savez que généralement, je vous propose plusieurs interactions. Mais l'interaction phare aujourd'hui, c'est une interaction où vous allez me voir clairement approcher une fille qui, dans sa tête, on ne devrait pas faire des rencontres dans la vie de tous les genres. Mais de façon assez intuitive, de façon assez spéciale, je la mène à changer d'avis. Je la mène à changer de paradigme. Donc je l'approche, elle me fait comprendre qu'il ne faut pas faire des rencontres dans la rue. Bien évidemment, peut-être parce qu'elle a peur. Bien évidemment, parce que dans la vie de tous les jours, elle n'a pas l'habitude. Mais à la fin, je prends son contact. Donc, je te souhaite un bon visionnage et je te dis à la prochaine. Excuse-moi. Si tu traverses comme ça, tu vas te faire écraser. Ah non, je ne l'ai pas traversé. Ah, ok. Je suis venu te sauver la vie. Donc tu pourras dire que je suis ton superman. Superman, super. Trop à l'aise. Ah non, pas du tout. Je suis très timide. On ne dirait pas. On ne dirait pas, mais ouais. On dirait alors que c'est une belle rencontre. Une belle rencontre. Je t'ai rencontré tout de suite. Tu as été ouverte, souriante. Je m'appelle Eury. Ok, donc là, tu es en train de rentrer. Non, non, je pense qu'on rentre. Je vais aller voir des amis. Ah, tu retrouves plutôt des amis. Ok, ça tombe bien. Moi aussi, je suis pressé. Mais tu m'as fait oublier que j'étais pressé. Non, je ne vais pas prendre ton numéro. Ah, d'accord, d'accord. Je ne vais pas prendre ton numéro. Je vais prendre ton réseau social. Vas-y, dis-moi. Sur Instagram. Ok, c'est bien ça. Non, la photo de profil, c'est moi qui est enfant. Toi enfant, donc j'ai un bébé. Ok, ok. Mais tu es de quelle origine ? Tu me donnes quelle origine ? En Tiaise. Justement, à chaque fois, je pense que je suis en Tiaise. Je suis béninoise. Je te souhaite une excellente soirée. Merci à toi aussi. Salut. Je vais me comporter comme si on était à la télé. À la télé, normalement, le mec, tu vois, il vient. Il ne se met pas à genouir sa copie pour dire que tu dégages quelque chose. C'est gentil, merci. Tu es d'accord avec moi ou pas ? Ah oui, trop. En plus, quand je suis passée tout à l'heure, elle était hyper souriante. Elle était très engagée dans ce qu'elle disait. Une riche, j'anticipe sur ta future question. Excuse-moi. Salut. Ah, tu parles français. Je t'ai vu là tout à l'heure, je t'ai trouvé vraiment adorable. Ah, merci. Et j'ai fait des méthodes. Tu t'appelles comment ? C'est pour quoi ? Je t'ai trouvé adorable. C'est pas trop dire. Déjà, pas pour un renseignement. Tu m'as l'air cool. Et j'ai voulu te connaître. Aussi simple que ça. Non, mais je ne donne pas mon numéro. Je n'ai pas demandé ton numéro. Du moins, pas encore. Mais je ne comptais pas demander ton numéro. Peut-être que tu allais prendre le mien. Peut-être qu'on n'allait plus jamais se revoir. Après, c'est ce que je trouve un peu dommage de plus en plus dans une ville comme Paris. On se méfie de tout le monde. Tu vois. Et peut-être on se dit, un homme qui vient parler à une femme, forcément, il veut lui demander un mariage. Non, c'est pas le cas. Tu as de quelle origine ? Moi, de l'OFM. Je suis d'origine allemande. Ah, allemande. Et j'ai un prénom allemand. Ulrich. Et qu'est-ce que tu fais à Paris ? Un stage. Un stage. En quoi ? En compta. Ok. Et vous ? Je suis à mon propre camp. Je suis proche de sport. Après, moi, je ne suis pas né ici. Je suis né au Cameroun. Parce que je suis d'origine camerounaise. Oui, c'est différent. Voilà. Et ce n'est pas la même mentalité. On est plus courtois. On est plus ouvert aux gens. Donc, je crois toujours que ça peut être possible de rencontrer quelqu'un. Et puis, passer un bon moment avec la personne. Tu vois. Et je sais qu'à Paris, ce n'est pas trop. Sous-toi à Paris. C'est à Paris, les gens. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais quand tu as du temps libre, généralement ? À part de te balader sur les champs. J'ai des amis qui vont venir chez moi. Ah, ok. Ok. Du coup, je suis pas à la région, mais je les fais venir ici. Ah, sympathique. Donc, tes amis se sont déplacés pour toi. Ça veut dire que tu es adorable. Ouais, ça veut dire que tu es adorable. Si tu veux, un de ces cadres, on peut se programmer une glace. Une petite balade, si tu veux. Tu veux qu'on reste en contact sur les réseaux sociaux ? Oui, Instagram. Vas-y. Je vais mettre dans les notes et puis j'irai sur Insta. Dis-moi. Instagram. Ouais. H. Je te laisse noter. Merci. Avec une musculolie. Ok, ça marche. H. En tout cas, au plaisir. Au plaisir. Vas-y, bonne journée. Excuse-moi. Salut. Salut. Ah, merci, tu parles français. Parce que tu n'as pas l'allure. Je t'ai vu là tout à l'heure, j'ai eu envie de n'y parler avec toi. Tu dégages quelque chose. Tu es de quelle origine ? Libanette. Ok. Je n'aurais pas deviné. En plus, tu es très rayonnante. Tu vois sourire. Tu vois un inconnu, c'est vraiment pas mal. Merci. Voilà. Et tu fais quoi ici ? Tu fais quoi ici ? Moi, je travaille là. Ah, d'accord. Donc, tu reviens du travail. Oui, c'est ça. Journée de travail. Ok. Si ce n'est pas indiscret, tu as quel âge. Tu as quel âge ? 69. Ok, tu ne fais pas du tout. C'est bien là. Merci, moi, je te l'ai dit tout le temps, j'imagine. Allez, tu passes une bonne soirée. Merci. Excuse-moi. Tu as les lunettes dedans, du coup, je vais te laisser du côté du soleil. Voilà. Là, c'est beaucoup mieux. Écoute, on est en Oversailles. Toi et moi, on sent bon. Je suis venu te dire bonjour. Merci, moi, tu es un beau style. Ce n'est pas ton parfum qui m'a attiré vers toi, c'est ton style. Tu veux alors qu'on poursuivre cette conversation ? Tu es un couple ? Non, mais ça arrive. Tu vois quelqu'un en ce moment ? Voilà. Après, mieux, venant de la part des femmes, mieux, ce n'est pas forcément physique. Mieux, c'est parce que tu te sens bien avec lui, j'imagine. Ok. Mais tu sais quoi ? Parce que j'entreprends. Prends mon numéro quand même. Tu as quel âge ? Bon, j'ai un âge qu'il faut pour qu'on puisse discuter, mais... Non, non, ça n'a pas de rapport. Le fait que je te demande ton âge et le fait que tu me dises non, c'est totalement normal. Ok, bon courage à toi. Sincèrement, c'est le type d'interaction, le genre de femme avec qui je n'ai aucune motivation de discuter. Il y a des femmes comme ça, souvent, et c'est ce que j'ai envie de vous expliquer, ça va souvent vous arriver de foirer des interactions. Et certaines personnes ne comprendront pas pourquoi. Vous foirez ces interactions parce que votre inconscient n'est pas aligné avec ce type de femme. Vous n'êtes pas réellement attiré par ce type de personne. Et c'est totalement ça en réalité, sa manière d'être, sa manière même, même son physique, ça ne m'attirerait pas tant que ça. Vous allez souvent voir des femmes de loin, vous allez aller leur parler. Une fois en face d'elles, la motivation va carrément chuter. Quelque part aussi, ce que j'ai envie de partager avec vous, ce n'est pas qu'on doit draguer toutes les femmes. Non, vous êtes des personnes de valeur, vous êtes des personnes intéressantes. Donc, soyez sélectiques. Ulrich. Ulrich. De quelle origine? Adunavi. C'est compliqué. Ok. Adunavi. J'ai combien de chances? Trois. Béninoise. Camerounaise. Non. Congolaise. Non. Ivoirienne. Ça t'en fait trois jours. Non, mais c'est compliqué à deviner. Ivoirienne. Ah, tu vois, j'étais pas loin, j'étais pas loin. Ok. Je t'avais pas dit que j'aimais des roses. Pourquoi? Des rouges. C'est pas à toi. C'est pas à moi. Ah, mais... C'est pas ok. Ouais, en gros, tu m'as plu et j'ai vu que tu as failli te faire écraser parce que tu étais vraiment pressé. Ouais. Tu sais déjà ce que je vais te dire, à part si tu es à Paris ou pas? Droit au but, prends mon numéro et tu m'écriras. J'ai pas mon téléphone avec moi, c'est l'exemple laquelle. Ok, je vais retenir. Au pire, je prends le tien. Ok, 06 50. Ulrich. Ok, je me rappelle facilement. Ok, il y a pas de... Je sais te contacter, mais quand je serai plus calme. Merci. Il rentre bien, d'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada